J'ai vu que les commandants légendaires étaient revenus pour 9,99 euros, 10 euros. Donc pour ce prix-là, on a le commandant légendaire Franz von Hipper et le commandant légendaire David Beattie. Donc pour voir ce que c'est, j'ai décidé de les acheter, donc je les prends. Voilà, je les ai, donc on va regarder ce qu'il en est pour le commandant britannique. Commandant, bon je vais prendre celui-là, il n'y a pas de commandant. Alors, il doit être dans les baraquements. Le voilà. Donc, si on regarde ses compétences. Alors, il y a des petites étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles. Donc, ils doivent améliorer certaines compétences. Alors, la première qui est améliorée, c'est la portée détection des torpilles ennemies, 20%. 15%, là, on gagne 5 points sur la portée de détection des torpilles. La deuxième où il y a une étoile, c'est ici. L'indicateur de section affiche aussi le nombre d'ennemis qui vous verrouille. Et dans le standard, on a, on n'a pas cet équivalent. Ça remplace inarrêtable la médaille Kraken. Après avoir pris la médaille Kraken, déchaîner qu'on a, récupérer les points de structure. À côté, on a l'expert en défense antiaérienne et la charge victorieuse. Qu'on retrouve ici. Donc, ça, c'est spécial. Donc, on perd quelque chose qui est, bon, qui est difficilement exploitable. Parce que, obtenir la médaille Kraken, ça n'a rien d'évident. Donc, en soit, c'est pas trop gênant. Ensuite, au niveau 5, les points, les kits d'opération restaurent 22,5% des points de structure. Et tonicons standard, c'est que 15%. Donc, ça fait 50% de plus. C'est intéressant. Ensuite, on arrive au niveau 8. Au milieu. Votre compétence générateur de fumée gagne en efficacité. Durée 20%. Rayon 20%. Et temps de recharge, moins 33. Alors, ça suppose que le bateau puisse émettre un écran de fumée. Ce qui n'est pas le cas pour tous les bateaux. Et si on compare. Niveau 8. Alors là, on a plus 15, plus 15, et moins 33. Et là, on avait combien ? 20, 20, moins 33. Ouais. Donc, on gagne 5%, 5 points. Bon, c'est pas très intéressant. Parce qu'on ne gagne pas grand-chose. Et évidemment, on n'est pas sûr d'avoir un écran de fumée sur le bateau. Ensuite, au niveau 9. On a... Expert en démolition. Charge de détruire des éléments sur les ennemis. Les navires ennemis, 13,3%. Et là, si je vais au niveau 9. Qu'est-ce que je vois ? Là, on a 10%. Que 10% ? Et là, on avait combien ? 13,3%. Donc, 3,3 points de plus. C'est pas... C'est pas énorme. Et ensuite, le dernier est au niveau 12. Alors, il faut déjà arriver au niveau 12. Dégâts de la batterie principale, 10%. Dégâts des bombes. Donc là, c'est pour les porte-avions, 15%. Et là, on a 7,5 et 12,5. Donc, on a 2,5 points de plus. Donc, tout ça, ça nous donne un avantage assez marginal. Alors, si on fait le bilan, qu'est-ce qui est intéressant ? Ouais, l'amélioration de la portée des torpilles, ouais, ça, ça peut être intéressant. Un indicateur de détection qui affiche les nombres des envies qui vous verrouillent, pourquoi pas. Les points de structure restaurés, oui. L'écran de fumée, c'est tout à fait marginal, parce qu'il faut voir un bateau qui le permet, puis on ne gagne pas grand-chose. Ça, on ne gagnait pas grand-chose de mémoire. Et ça, ça aussi, bon, c'est un gain, c'est marginal. Donc, globalement, on ne peut pas dire que ces commandants d'élite, là, apportent des avantages formidables. D'autant plus que si on a déjà équipé des bateaux, il faut recommencer à zéro. Alors, si on regarde le commandant allemand, on va prendre un bateau allemand. Alors, qu'est-ce qu'il apporte comme compétence supplémentaire ? Alors, est-ce qu'ils sont passés au même endroit ? Alors, là, on ne gagne rien sur la détection des torpilles. Par contre, temps de réparation automatique des modules d'armement, moins 45%. Et un commandant normal, vous voyez, moins 33. Donc, on gagne 12 points. Ouais, pourquoi pas. Pour la compétence suivante, qui est améliorée. Alors, ça, c'est l'affichage, le nombre d'émis qui vous verrouille. Donc, au 4, dernier du 4. Et c'est ça, donc là, on trouve le Kraken qu'on n'avait pas. Donc, c'est complètement différent. Bon, et c'est relativement utile. Ensuite, on a là... Alors, c'est pareil, durée de la compétence sonar. Il faut avoir un sonar sur le bateau. Plus 25 et temps de rechargement, moins 50. Au niveau 6. Alors, durée de la compétence sonar, plus 25 et moins 33. Donc, apparemment, on gagne sur le temps de recharge de la compétence sonar. Donc, là aussi, c'est d'un intérêt limité. Alors, ensuite, système de visée précis. Alors, ça, c'est intéressant, parce qu'on l'a souvent sur les cuirassés. 33% et temps de recharge, moins 33. Donc, 33% dans les deux cas. Et là, c'est 25 et 25. Donc, on gagne 8 points. Ouais. Pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ? Dispersion maximale, les obus de la batterie secondaire, moins 20%. Dispersion maximale, les obus de la batterie secondaire automatique, moins 20%. Alors là, c'est tout à fait secondaire. Ça n'a rien de folichon, je dirais. Ouais, on gagne 5 points. Donc, c'est tout à fait marginal. Et le dernier, c'est celui-là, au niveau 11. Dégâts infligés par les torpilles ennemies. Non, c'est pas ça, excusez-moi. Et là, c'est... Pénétration maximale des obus de la batterie principale, plus 7,5%. Durabilité de la puissance de pénétration des obus appelés de la batterie principale, plus 15%. Je ne sais pas ce que ça veut dire le deuxième. Alors là, on a 7,5 et 15. D'accord. Et donc, 5% et 10. Donc, on gagne 2,5 points et 5 points. Par contre, je ne sais pas ce que c'est le deuxième critère. Bon, enfin... Donc, si on fait le bilan du dégain qu'apporte ces commandants légendaires, je dois dire que c'est à mon avis tout à fait marginal. Et en fait, je ne pense pas que si on a des bateaux déjà équipés, ça vagne le coup de repartir de zéro. Donc, en plus, sur les bateaux premium, on peut déplacer les commandants d'un bateau à l'autre sans perte. Donc, pour un bateau premium, je ne vois pas mettre ces commandants légendaires et repartir de zéro avec. Donc, à mon avis, c'est à priori intéressant pour les gens qui ne sont pas très avancés dans le jeu. Et s'ils ont des bateaux sans commandant, en particulier les premium, là, ils peuvent mettre les commandants légendaires. Mais pour les joueurs un peu ou beaucoup avancés dans le jeu comme moi, je trouve que l'intérêt est tout à fait secondaire. Voilà mon avis sur les commandants légendaires. Bon, je sais que certains les apprécient. Éventuellement, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada